Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et aujourd'hui pour ce quatorzième épisode de la saison 4, déjà comme on dit souvent ça va rondement, les épisodes passent d'une semaine à l'autre, toujours une série qui se continue, on arrive d'ailleurs pour le deuxième anniversaire qui arrive à grands pas le fin juin et j'en profite par le fait même chez Gab, tu le fais souvent dans le disclaimer qui s'en vient, mais de remercier nos auditeurs qui sont surtout ceux qui sont là depuis le tout début, les fidèles qu'on sait qui nous écoutent à chaque semaine, donc on vous salue Gab, tu feras effectivement des salutations à l'auditoire plus large comme tu fais toujours. L'épisode d'aujourd'hui axé, vous allez voir assez géographiquement parlant sur un seul et même pays, ça a été un peu un adon, mais c'était deux beaux sujets d'actualité, donc un au son de la cloche et un l'instant économie, on se le cachera pas, je crois qu'on fait beaucoup d'épisodes qui virent dans ce contexte-là récemment. Les actualités en fait financières et économiques font pas mal les manchettes, on s'entend, donc ce n'est pas surprenant qu'on se retrouve avec ça, mais vous allez voir assez intéressant que j'ai proposé les deux sujets à Gab aujourd'hui, donc bien hâte de vous en parler, mais avant toute chose et comme toujours, Gab peut-être faire le petit disclaimer de début d'épisode. Oui, on n'oublie pas évidemment, comme on va parler d'une compagnie qui est listée, même si la probabilité que vous l'achetiez en fait directement est assez faible, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, il s'agit de notre opinion personnelle, il s'agit en aucun cas d'une recommandation officielle de placement, on a envie toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, fiscaliste, comptable, quiconque est autorisé là où vous vous trouvez à vous émettre de telles recommandations, ce sera évidemment peut-être aussi quelque chose qui sera adapté évidemment à votre profil de risque et à votre portefeuille global. Comme tu l'as dit JP, oui encore une fois un grand merci, toujours très satisfait je te dirais des stats qui sont toujours très très bonnes, malgré que tu vois parfois il y a des congés chez nos confrères, en tout cas nos compatriotes, on va dire ça comme ça en France, qui parfois on voit ça un peu plus bas ces semaines-là, c'est pas grave, ça nous fait plaisir de vous proposer le podcast toutes les semaines. Je te remercie aussi JP pour les épisodes puisque c'est toi qui as eu l'idée en tout cas de ce segment-là. Alors je ne sais pas si tu as eu un instant sushi, je ne sais pas si tu as eu une soirée à bien manger ou c'était venu comme ça en la soirée sur le sujet aujourd'hui qu'on va parler, on va même le révéler tout de suite, qui est sur le Japon, donc un épisode un peu spécial. Je dois t'avouer moi, ma connaissance du pays au soleil levant est un peu limitée, mais on va essayer de se débrouiller de la meilleure façon, en tout cas je pense qu'on est prêt à lancer le premier segment. Absolument, donc là on s'en force avec le haut son de la cloche. Parfait, donc tu l'as bien dit Gab, le Japon n'est pas une thématique en tant que pays, c'est vraiment que les deux sujets qui font les manchettes, encore une fois vous allez voir pourquoi lorsqu'on va vous les présenter, ça a quand même été assez d'actualité et assez intéressant, on ne se le cachera pas, dans l'axe justement de finances de marché pour le haut son de la cloche. On veut parler un petit peu plus en détail de quelque chose qui a commencé, si on peut dire, autour de septembre 2020, ça fait un petit moment, mais la conclusion, on aime les scandales en quelque sorte, Gab et moi lorsqu'on faisait des épisodes au tout début du podcast justement, c'était souvent une trame assez courante. On veut parler de SoftBank, donc la compagnie SoftBank, une compagnie licitée au Japon, qui est une multinationale, qui a un segment de banque d'investissement, qui a un segment, on peut en parler, qui fait également dans le monde des technos, dans le monde financier, au-delà du financier, ils font aussi dans tout ce qui est l'Internet, etc. Bref, c'est plus large. On peut dire que c'est un conglomérat, mais on veut parler un petit peu des activités de la banque d'investissement et plus précisément de l'événement que certains ont appelé le Nasdaq Whale, qui est justement sorti publiquement. Je pense que c'était le Financial Time et le Wall Street Journal, entre autres, qui ont sorti ça au tout début septembre de septembre 2020, qui est lié justement à des transactions qui ont fait un petit peu des... Je vais mettre, encore une fois, mes bons vieux astérix, mes bons vieux guillemets que vous ne voyez pas, étant donné que c'est un podcast, mais je tiens à soulever un peu de boursicotage. Donc, il y a eu une hausse quand même assez importante dans les techs liés à des transactions de SoftBank. Mais avant d'entamer un petit peu plus les détails de ce qui s'est passé et surtout, c'est quoi la conclusion qui a fait les manchettes cette semaine. Je vais peut-être vous parler un petit peu plus de SoftBank en tant que compagnie, comme je vous l'ai introduit, de compagnie d'envergure, la deuxième plus grande compagnie licitée au Japon derrière Toyota quand même, la 27e au monde selon The Global 2000 de Forbes. On parle, encore une fois, des revenus, c'est du approximatif, mais on parle de près 70 milliards de dollars de vente, 14 ou 15 milliards à peu près de profits, 81 000 employés, le PDG qui est également le fondateur et aussi un des hommes les plus riches au monde. On ne le cachera pas, le Masayoshi Son qui a une mainmise quand même assez majeure sur les activités de la compagnie, mais aussi au niveau de la banque d'investissement. Et ce qui est assez intéressant, comme on vous l'a dit, ils sont dans un paquet d'industries sur tout ce qui est lié au tech. Je pense qu'ils ont une compagnie de gaming aussi, donc c'est assez majeur. Je ne vais pas passer en détail tout ce qui se passe dans le mobile, bien évidemment, également, mais la compagnie a des holdings. Si on parle de la banque d'investissement, il y a des holdings dans Alibaba, on parle de près 29,5% dans Uber, on parle de 15% dans Didier, on parle de 20%, Fanatics pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de notre côté de l'Atlantique, très connus pour la marchandise sportive entre autres du 22% dans Fanatics et WeWork. Peut-être qu'on fera un épisode d'ailleurs sur WeWork, étant donné qu'il y a eu quand même quelques situations assez intéressantes à parler, un 80% dans WeWork. Bref, tout ça pour dire que SoftBank, énorme, énorme, énorme compagnie japonaise, énorme conglomérat et, encore une fois, au niveau de sa banque d'investissement, est quand même un vecteur clé de sa performance. Mais il y a eu certains événements, comme on a dit, qui ont été notoires. Je vais l'introduire. Puis, Gab, tu pourras ajouter des points, si tu veux, sur SoftBank et aussi sur ce qui s'est passé un petit peu plus en détail au niveau des transactions, des options. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Mais quand on parle du Nasdaq Well, c'est quoi? Mais justement, en 2020, il y a eu des transactions, officiellement, c'est un peu des bull call spread, pour ne pas vous le cacher. Mais SoftBank a fait des transactions sur des équités, des equity options, des compagnies techno, mais pas des petites compagnies techno. Ils sont vraiment allés avec des transactions de plusieurs dizaines de millions. On parle parfois de 20 milliards, des fois de 30 milliards. Ce n'est pas encore certain le volume exact de transactions qui ont été faites au niveau des equity options. Mais on parle de Tesla, on parle d'Amazon, on parle d'Apple, de Microsoft, de Google, de Facebook, à l'époque qui est maintenant. Meta, de Zoom qui avait le vent dans les voiles, on le rappellera en 2020, de Nvidia aussi, qui avait le vent dans les voiles en 2020. Donc, énormément de transactions dérivées sur des options. Et ce mouvement-là, cette tangente-là à faire des transactions-là, qui à l'époque, personne ne savait vraiment c'était qui le gros joueur dans les marchés qui faisait des achats par bloc d'options aussi imposants. Mais ça a amené une hausse assez notoire au niveau des technos autour de septembre 2020. À l'époque, vous vous souviendrez, on était en pandémie. C'était un contexte qui était quand même, on était en reprise d'une certaine manière. On avait eu mars-avril 2020 qui avait été un crash, on se rappellera, assez notoire. Mais ça allait relativement bien. Et vous vous souviendrez, la reprise a été presque enlevée. Ça a remonté hyper vite, entre autres à cause des technos. Donc, il y a eu une espèce de bulle subtile au niveau des technos qui a justement explosé. Encore une fois, ce n'était rien de majeur. On n'est pas comme dans les années 2000. Mais à cause de ces transactions-là, il y a eu énormément, encore une fois, de mouvements de marché dans cet axe-là. Le fait qu'il faisait des transactions de call, par exemple, sur des options a incité les acheteurs à croire que s'il y a beaucoup de volume qui se passe au niveau des options, il y a peut-être l'intérêt à acheter de la compagnie. Et les valorisations des cours boursiers de ces compagnies-là ont été à la hausse. Cependant, comme toute bonne chose, lorsqu'il y a eu une espèce de décorrélation entre la valeur fondamentale des compagnies ou du cours boursier et le cours réel, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a revéré de l'autre côté. Il y a eu pendant quelques jours, quelques semaines, une baisse soudaine des cours boursiers et des compagnies techno. Et comme je vous l'ai soulevé, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et pourquoi est-ce que ça a fait les manchettes des grands journaux financiers au début septembre? C'était les plus grosses compagnies qui drive, entre autres, le S&P 500. Donc, on s'entend que ce n'était pas des petits mouvements dans les petites compagnies. C'était le cœur même de la majorité des indices. Et ça a fait mal, ça a apparu assez vite. Et tout ça a pointé vers une seule et même compagnie, SoftBank et un hedge fund qu'on va vous parler sous peu. Mais c'est un hedge fund de SoftBank qui, en tant que compagnie avec beaucoup d'actifs, on s'entend, on fait littéralement bouger les marchés. C'était entre guillemets toujours, je le mets à nouveau dans les airs, c'est un petit peu de la manipulation boursière. Et surtout, en termes d'objectifs d'une banque ou d'un gros joueur financier comme la compagnie, comme les SoftBank, l'intérêt devrait être plus à moyen terme et à long terme pour les rendements. Pas essayer de faire du jeu de casino à court terme pour faire des gains sur des stratégies de dérivés qui, encore une fois, n'ont aucun impact sur la valorisation ou sur le fondamental des compagnies. Tu l'as bien dit, JP. Excuse-moi, j'étais en train d'unshaker le mute, en tout cas. Je te dirais, oui, c'est vrai que la question, je pense, qui est centrale, en fait, dans ce cas SoftBank, si on revient un peu plus en détail sur ce que tu as dit, je partage tout à fait ton opinion. Est-ce que les objectifs, en fait, de placement, si tu veux, de SoftBank, elles correspondent à ce qui est dévoilé, en tout cas par la compagnie ? On se souvient, dans la plupart des entreprises, en tout cas dans la plupart des pays, tu as un régime qui s'appelle le régime de prospectus, c'est-à-dire que la compagnie, elle dévoile exactement qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont ses activités en tant que telles, tu vois, pour que l'investisseur, il comprenne exactement dans quoi il investit ses sous. C'est le cas, par exemple, quand tu fais un IPO, mais c'est le cas aussi pour les compagnies qui sont déjà listées. Elles publient des rapports ou des filings, en anglais, donc par exemple, le rapport annuel, des rapports trimestriels, avec des commentaires de la direction, de savoir qu'est-ce qu'on fait, quels produits on a lancés, et tout doit passer évidemment par des communiqués de presse. Si tu as quelque chose qui va changer la valeur de manière importante de l'entreprise, ça doit être divulgué évidemment par communiqués de presse. Donc, c'est tout un processus qui est très important et c'est là où la question, c'est est-ce qu'on a agi dans la convenance, tu veux, des actionnaires de SoftBank. Les actionnaires de SoftBank, il faut se rappeler aussi, c'est quand même des gens qui sont assez risk-takers, tu m'excuseras pour l'anglicisme. Il faut rappeler que SoftBank est connu surtout pour ce qu'on appelle le Vision Fund. Le Vision Fund, c'est en fait un peu le fleuron de SoftBank, c'est un fonds de venture capital, donc comme il en existe des centaines à travers le monde, mais c'est peut-être l'un des plus connus avec Sequoia Capital, il y en a plein. Peut-être que si vous intéressez aussi à l'univers du VC, ça fait partie, évidemment, SoftBank des plus gros joueurs. Donc, c'est à peu près je crois 100 milliards de dollars, si je me souviens bien, sous gestion chez SoftBank et Monsieur Son, si tu veux, il a mis beaucoup d'emphase depuis la création de la firme en fait sur ces produits-là, en tout cas sur cette ligne d'affaires-là. Même si SoftBank est encore une fois très diversifié comme la plupart des entreprises japonaises, il y a cette culture de la diversification. Peut-être qu'on pourra en faire d'ailleurs plus tard un autre épisode justement sur ces fameux conglomérats que vous connaissez tous, mais qu'on ne connaît pas très bien finalement. On entend parler beaucoup des Mitsubishi, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, on connaît essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, t'es que les voitures Mitsubishi, mais c'est aussi des services bancaires, etc., des sociétés d'investissement. Bref, je me perds un peu. Et c'est là où la question se pose, c'est que la stratégie qui a été prise, en l'occurrence par les traders de chez SoftBank, sur cet autre fonds qui était un peu plus lugubre, un peu plus caché. Exact. Le fonds d'appel, d'ailleurs, pour ne pas le nommer directement, mais le SB Northstar. C'est ça, le Northstar. C'est ça, donc SoftBank Northstar. Ça, c'était la filiale, si tu veux, qui s'occupait plus des activités de trading, à spéculation. Et ce n'était pas très clair, tu vois. Des articles, en tout cas, que j'ai lus, par exemple sur CNBC et dans le New York Times, ça précisait qu'effectivement, cette filiale-là, qui était un peu secrète, on ne savait pas trop ce qu'elle faisait, tu vois. On ne sait pas exactement. Évidemment, ça a contribué à grandement pomper, évidemment, la valeur, évidemment, des suggestions, évidemment, de SoftBank, puis augmenter, évidemment, leur rendement. En fait, ils utilisaient des stratégies d'options. Alors, les stratégies d'options, on en avait déjà parlé un petit peu dans d'autres épisodes, puis je vais en faire un petit sommaire très rapide. Je ne veux pas non plus perdre les gens, parce que des fois, on m'a reproché aussi, par le passé, de faire parfois des trucs un peu trop complexe. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de peut-être y aller un peu plus lentement, tu vois, parce que parfois, je m'exprime mieux, en tout cas, à l'écrit. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais une stratégie d'options qu'ils utilisaient, essentiellement, c'était des bullspreads. Un bullspread, c'est une stratégie qui consiste, en fait, à acheter des options d'achat et vendre des options d'achat. On peut faire aussi le contraire avec des options de vente, mais la plupart du temps, c'est fait avec des options d'achat. Et le but de cette stratégie, c'est d'être exposé à la gain, à la hausse, évidemment, du prix de l'action. On effectue des gains si l'action augmente. Et ces gains, ils sont capés, c'est-à-dire qu'ils sont limités à une certaine valeur. Par contre, si on perd, ils sont limités à une certaine valeur. L'avantage de cette stratégie-là, par rapport à acheter des actions et à les revendre, par exemple, quand elles sont, mon estime, surévaluées, c'est que là, comme la plupart des options, ce qu'on achète réellement dans notre portefeuille, c'est que les primes, en fait. C'est les métés, en fait, comme argent. Ce n'est pas la valeur de l'action, c'est une prime. Ces montants de prime, évidemment, sont très petits. Et ça contribue à créer énormément de leviers. Alors, on le sait, quand tout fonctionne bien, c'est génial, les options, parce qu'on fait des gains, ils sont capés, donc le risque est un peu limité, si tu veux. Ça ne coûte pas trop cher. Et ça me permet, évidemment, d'aller faire des gains quand les marchés vont bien. Sauf que quand les marchés vont mal, comme c'est le cas, en fait, en ce moment, surtout sur les titres techno, on l'a vu, des très gros noms, par exemple, comme Facebook, qui ont été capables, donc Meta, maintenant, ont été capables de perdre, je crois que c'est à peu près 50% de leur market cap en même pas trois semaines, c'est vrai que ça fait très peur. On se dit, bon, tous ces titres techno-là, ils tradaient à des multiples très élevés. J'en avais déjà jeté un mot, mais les fameux price earnings et les EV et BIDA. Quand ils se tradent à des très gros multiples, on le sentait, si tu veux, que la bulle allait un peu casser. Ce n'était peut-être pas une bulle, mais je dirais peut-être une surévaluation générale des titres technologiques par rapport à l'ensemble du marché. Est-ce que c'était cohérent que, par exemple, un Square se vante à 141 fois son bénéfice annuel ? Ça ne fait pas vraiment de sens, tu vois. Peut-être un titre comme Facebook à 40, 50 fois, why not ? Parce qu'ils ont des façons d'optimiser leurs revenus, mais ça paraît quand même être assez cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Softbank, en tout cas Northstar, est dans cette difficulté-là. Du coup, Softbank a décidé de le fermer. Évidemment, c'est vraiment lié aux circonstances qu'on connaît dans la bulle IT, le fameux Nasdaq Gate qu'on voit depuis quelques semaines. Exact. Et puis, à partir, comme on l'a dit, Northstar a duré à peu près un peu plus que deux ans, on s'entend. Presque. Officiellement, ce fonds-là, comme tu l'as dit, est depuis septembre 2020, le moment où Softbank a été pointé du doigt. Je pense qu'on en parlait presque à l'époque. Plusieurs soulevaient. C'était presque un sujet à chaque semaine. Est-ce qu'il y a une bulle dans les technos ? Est-ce qu'il y a une bulle dans les technos ? Il faut quand même le soulever. Le fond de Northstar et Softbank en tant que tel n'étaient pas les seuls à faire des stratégies, entre autres, au niveau des produits dérivés, qui ont entraîné, si on peut dire, justement cette bulle-là ou cette hausse-là des cours des grands titres des technos. Et est-ce que c'était de sa manière désirée, sachant qu'on venait d'avoir un crash épouvantable lié à un événement hors financier comme la pandémie, on s'entend, d'une certaine manière, oui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un scandale que vous avez peut-être entendu parler. C'est quelque chose qui, comme on l'a dit à partir du moment où Softbank s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Officiellement, il n'y a pas eu de truc épouvantable de régulateur, comme on a pu en parler dans d'autres scandales. Et Northstar a duré quand même, comme on l'a dit, près de deux ans après tout ça, malgré tout avec ses opérations. C'est certain que la finalité et sa liquidation ont ramené un petit peu tout ça cette semaine à l'avant-garde, justement, de rappeler, effectivement, est-ce qu'une grande banque d'investissement comme Softbank peut avoir un impact, encore une fois, aussi notoire dans une période, justement, de flambée boursière. C'est sûr que ça a amené, encore une fois, un point de doute. Par contre, tu l'as bien dit, Gab, les hedge funds, même si c'est lié, par exemple, à des grandes banques d'investissement, les hedge funds sont là pour faire quoi? Ils sont là pour faire du rendement et prendre du risque. On ne se le cachera pas. Donc, c'est certain que Northstar, à l'époque, avait fait quelque chose qui était quand même favorable et était assis sur, justement, des milliards et des milliards de gains non réalisés. Le problème est qu'à la liquidation, je crois que les pertes, tout récemment, étaient évaluées à peu près à 6 ou 7 milliards, au final. Donc, leurs transactions d'options, le fait d'avoir dû exercer certaines options, par exemple, a fait en sorte que, et tu l'as bien dit, Gab, avec le crash qu'on connaît, entre guillemets, le crash des technos depuis le début de l'année 2022, ça a mis à mal, effectivement, les positions qu'ils détenaient. C'est certain que ce fonds-là n'était pas énormément diversifié de par le fait qu'ils maintenaient toujours les impacts de leur stratégie d'options de septembre 2020. Et comme on l'a dit, ça a amené quand même, il était temps pour deux raisons. Un, parce que Northstar ne performait plus. Et deux, parce que c'était un petit peu la boucle finale dans la situation pour Southbank. C'était un petit peu aussi du PR, on s'entend, la dissolution cette semaine. Également, je le mentionnais au tout début, le CEO, le PDG de Southbank, je crois, lui seul a perdu un petit peu plus qu'un milliard de dollars de sa propre fortune à lui liée à Northstar. Donc, ça vous montre à quel point, est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il se passait? Est-ce qu'il savait que ce fonds-là allait mettre des dizaines de milliards de dollars dans les stratégies d'options qui pouvaient avoir un impact à Wall Street? Bien, absolument. Au final, il y avait une bonne partie ou un bon segment qui était de sa propre fortune et il en a payé le prix au final avec le crash de l'année 2020. Donc, le but du sujet était, et je trouvais ça assez intéressant parce que justement, Southbank a une ampleur, comme je l'ai décrit, qui est quand même assez notoire. Puis on n'en parlait pas beaucoup, si on peut dire, depuis le début du podcast. Donc, je trouve que c'est une bonne occasion d'aller parler justement de cette compagnie-là. Parler également d'un aspect qui est très intéressant, qui est officiellement sur papier. Certains vont dire que les stratégies d'options comme celles que Northstar a utilisées en 2020 ne devraient pas avoir un impact direct sur les cours boursiers de certains titres d'action. Encore une fois, je lisais beaucoup là-dessus aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui disent qu'il y a une décorrélation. Mais encore une fois, si on voit en termes de volume de transactions qu'il y a énormément d'argent qui se passe dans des options call pour des compagnies techno, c'est sûr que ça peut avoir un impact indirect. Certains vont dire que c'est pour cette raison-là que Softbank et Northstar n'ont pas nécessairement été mis à mal ou mis à la bande. C'était parce que l'impact des produits dérivés par rapport au bon vieux stock n'est pas prouvé comme étant direct. Donc, ça reste encore une fois à discuter davantage à mon avis. C'était un petit peu un passe-doigts là-dessus. Mais je crois que c'était quand même un point assez intéressant. Puis comme on l'a dit, en deux ans, ce fonds-là a eu un impact incroyable, une performance assez notoire en 2020 et deux ans plus tard avec ce qui s'est passé en janvier, mais se retrouvent seulement avec plus un sou et avoir une liquidation complète qui, encore une fois, va faire du bien à Softbank, va enterrer un petit peu le fameux Nasdaq Whale qui est un sujet quand même assez notoire des dernières années. Oui, assez technique aussi. C'est pour ça que, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir vous les détailler un peu plus en détail si vous le souhaitez dans les commentaires. Et je te dirais aussi l'autre point, ce qui est quand même à noter en tout cas quand je voyais, quand tu m'as en tout cas envoyé parler de Softbank. C'est vrai que c'est même depuis 2021 que la firme ne va pas très bien. Elle a perdu la moitié de sa market cap, souvent ce qui n'est pas très bon signe. Je pense que c'est surtout une énorme corrélation aux titres techno qui en est responsable. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres histoires. Il faut rappeler que Softbank, je te l'ai dit, en tout cas, JP, puis je l'ai dit aux auditeurs aussi, puisque vous nous écoutez, mais il faut rappeler que ce fameux fonds de Venture Capital aussi, qui est à côté du Nordstar, aussi, n'a pas toujours fait les meilleurs investissements qui soient. Il en a fait des exceptionnels. Je pense que le meilleur que je peux citer, c'est Uber, évidemment. C'est une firme qui a réussi d'aller du début jusqu'au IPO. C'est un peu le but de genre de fonds, c'est d'essayer d'acheter pas cher, puis de revendre à la bourse, évidemment, pour beaucoup plus cher. Ma grand-mère serait capable de te le dire, achète bas, puis revendre. C'est bête, mais même si elle n'écoute pas le podcast, je suis sûr qu'elle connaît ce principe-là, qui est, je pense, cool de source. Mais c'est vrai que, par exemple, on n'a pas entendu parler pas mal de WeWork. Tu l'as mentionné en quelques mots, mais je pense que c'est vraiment un bon reflet, si tu veux, de la mauvaise, peut-être des mauvais choix stratégiques de SoftBank, qui, pour le coup, s'est littéralement planté. J'ai l'impression que cette compagnie WeWork va nulle part. D'ailleurs, son CEO, et je pense qu'on devrait en faire un épisode spécial, mais son CEO est un peu gelé, je pense aussi. C'est peut-être une prise trop fréquente de drogue ou d'autres choses, mais qui fait que c'est très difficile à suivre exactement ce qu'il fait. Je crois que d'ailleurs, il a même quitté la firme, mais on en reparlera pour le coup dans un autre épisode. D'ailleurs, ce sera intéressant de lister plusieurs investissements qu'a fait SoftBank. Tu l'avais bien dit, mais avec AliExpress, enfin Alibaba, évidemment, c'est une très grande réussite. À voir, c'est quoi, comment ont performé leurs autres investissements. Ce serait quelque chose d'intéressant à aller explorer dans un autre épisode. Exact, parce que SoftBank, on le soulève, puis j'en ai nommé quelques-uns, c'est des gros blocs d'action qui possèdent souvent même des prises de contrôle de compagnies quand même assez multiples. Ça, on parle encore une fois de leur partie investissement, mais en tant que tel, comme on disait au tout début, c'est un conglomérat. Et j'avoue que pourquoi est-ce que je voulais introduire un petit peu SoftBank avant de parler justement du sujet de Nasdaq Wells, c'est que même moi, ça m'a pris à peu près deux heures ce matin essayé de bien saisir l'ampleur et la structure de cette compagnie-là. Il y a tellement de firmes interreliées. Comme je l'ai dit, ils font dans le domaine du mobile, c'est absolument incroyable, mais ils ont acheté un paquet de trucs qui ne font pas vraiment de fusion. C'est tout encore présent. Il y avait Vodafone, Japan, qui est devenu je ne sais plus trop quoi. Ils ont un truc qui est assez épouvantable, mais comme on l'a dit, ils sont assez énormes, bien au-delà de ça, donc on pourra peut-être décortiquer certains autres segments. Mais j'avoue que je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément aux fusions-acquisitions et surtout, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une compagnie qui est efficiente post-fusions-acquisitions. J'avoue que le cas de SoftBank va être analysé, je crois, de mon côté, si jamais ça pourrait être un sujet de thèse à certains points, puisque j'avoue que c'est un peu dur à comprendre. L'efficience est un peu douteuse à certains points au niveau des acquisitions. Je trouve qu'il y a beaucoup de sous-compagnies, de sous-segments, qui semblent faire un peu la même chose. Donc, encore une fois, on en reparlera. Mais on voulait vous mettre en emphase un petit peu la banque d'investissement et, tu l'as dit, leurs hedge funds qui ont fait, dans le contexte de Vision et surtout de Northstar, des transactions qui ont été quand même un peu problématiques. Northstar a été maintenant dissous complètement, d'où le but cette semaine, de notre sujet. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, on revient sur un concept qu'on avait parlé dans les dernières semaines. L'inflation nous guette. L'inflation est quelque chose qu'on en avait parlé lorsque, soudainement, on payait presque deux fois plus cher l'essence pour ceux qui n'ont pas de véhicule électrique, c'est-à-dire Gab et moi inclus. Donc, on en avait parlé à l'époque pour justement dénistir ce qui se passait. Il a un petit peu plus qu'un mois, au tout début de la guerre en Ukraine. On veut vous parler, encore une fois, de l'axe japonais de la chose parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce que, encore une fois, c'est un point soulevé, c'est une question, mais c'est pourquoi est-ce que le Japon apprécie les conditions inflationnistes actuelles qui sont connues dans le monde. Il y a quand même un concept assez curieux et assez intéressant à parler des 20-30 dernières années au Japon où, au final, l'inflation va être très bien perçue. Le contexte inflationniste ou le fait qu'il y a une tendance à une hausse des prix causée par, vous savez quoi, pourquoi est-ce qu'on parle d'inflation encore, c'est pas compliqué. La crise en Ukraine, ça n'aide pas. La hausse des prix des commodités, ça n'aide pas. Les chaînes d'approvisionnement qui sont toujours mises à mal, ça n'aide pas non plus. Les enjeux avec la main-d'oeuvre, donc les pénuries de main-d'oeuvre un peu à gauche et à droite, ça n'aide pas non plus. Et la période post-pandémie qu'on connaît un peu présentement qui ramène énormément de consommateurs. Donc, si on parle juste de l'offre et la demande, la tangente des prix est à la hausse parce que l'offre ne se porte pas très, très bien pour des raisons multiples que je viens de soulever. Et de l'autre côté, la demande est en effervescence de plus en plus dans plusieurs secteurs de la consommation qu'on connaît qui étaient un petit peu au neutre lors de la pandémie. Donc, on a un contexte inflationniste mondial, on ne se le cachera pas. Certains pays comme le Canada, les États-Unis, la France, plus généralement l'Union européenne, on avait déjà un seuil qui était autour de ce qu'on cible toujours, du 2, 2,5, 3 %, mais là, on ne rit plus. Là, on était rendu beaucoup plus élevé, on en avait parlé. Le Japon, en l'opposé, ils n'ont même pas encore atteint, je crois, au dernier résultat au bien-il-vient de l'atteinte, 2 %. Parce que le Japon, depuis 20-30 ans, était dans un contexte qu'on peut nommer soit de déflation, vers le début des années 2000, et plus récemment de stagflation. Donc, déflation, vous vous en douterez, c'est la baisse du prix moyen de la consommation. Alors que la stagflation, ça reste pas mal au neutre. Et le Japon, encore une fois, pour, et c'est ce qui est intéressant, certaines personnes vont voir un peu la logique de dire, est-ce que l'inflation, plus l'inflation est haute, plus on chiale, est-ce que plus l'inflation serait basse, mieux c'est, pas vraiment. C'est un peu en termes de croissance économique, une inflation dans du 2-3 %, ça sort pas de nulle part. C'est un contexte idéal pour la croissance économique d'un pays. Et donc, le fait, comme le Japon, qui se ramassait avec des taux d'inflation presque nuls, et même à un certain point négatif, comme on l'a dit avec la déflation, ça n'aiderait pas du tout le Japon en termes de croissance économique, qui, encore une fois, on l'a dit, depuis 20-30 ans, le Japon se porte quand même pas très très bien en termes de croissance par rapport aux pays occidentaux, que c'était pas non plus incroyable, mais surtout par rapport à des compétiteurs directs en Asie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Océane, donc le Japon se portait quand même assez mal avec des pays voisins. Et c'est là où il y a quand même un concept assez intéressant de dire, « Le Japon ne le voit pas nécessairement à mal le contexte inflationniste présent, ça a aidé beaucoup la Bank of Japan à essayer d'atteindre enfin leur cible qu'il visait. » Mais c'est quand même assez intéressant de dire, puis je lisais beaucoup là-dessus, mais le gouverneur de la Bank of Japan mentionnait que « Mais c'est pas encore un concept qui est tout fait. » Le fait que, ok oui, parfait, ce qui se passe présentement, le contexte inflationniste aide beaucoup, mais il faut que ça se maintienne. Si, comme on l'a dit, les causes de ce contexte inflationniste-là mondial disparaissent, le Japon retournerait, selon moi et selon ce qu'il mentionnait aussi, dans un contexte de déflation ou de stagflation et n'aurait au final eu aucun bénéfice à tout ça. Donc c'est de mettre en place et de maintenir ce contexte-là pour rester dans du 2-3% d'inflation, comme le Japon vise et comme le Japon effleure présentement pour la première fois en 20-30 ans. Je ne te parle pas de savoir aussi peu, Gab, mais juste pour vous dire, avant, Gab, que tu ajoutes un petit peu de points là-dessus, d'où est-ce que ça sort? Moi, j'ai été très intéressé à comprendre pourquoi est-ce que le Japon était comme ça, pourquoi est-ce que moi, personnellement, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment entendu, ce n'était pas quelque chose que j'ai vraiment porté attention depuis, tu sais, je n'ai même pas 30 ans, mais depuis 30 ans, depuis la cause, on dirait que je n'avais jamais réalisé que le Japon se portait extrêmement mal au niveau de l'inflation par rapport à l'Occident, par exemple. Eh bien, c'est dû à une bulle, et encore une fois, on dirait qu'on est 2008-2009, mais à une bulle immobilière de l'époque où la Bank of Japan, pour essayer de réduire, justement, ce contexte-là immobilier qui était en forte effervescence, a augmenté les taux directeurs, mais cette hausse-là a été à ce point-là drastique, que oui, ça a aidé au niveau de réduire l'endettement, mais ça a surtout causé un problème de liquidité dans l'économie japonaise, et depuis ce temps-là, la culture, et on l'a bien dit, on fera d'autres épisodes là-dessus, mais la culture japonaise a adopté un contexte de dire, c'est un peu, en fait, la culture économique japonaise qui fait en sorte que ça reste ainsi. Donc, il n'y a pas, statistiquement, depuis ce moment-là, depuis cet enjeu-là d'liquidité, la hausse des salaires est à peu près inexistante, la hausse des prix est à peu près inexistante, il n'y a aucun acteur économique qui a vraiment intérêt à aller dans la direction de l'inflation depuis ce moment-là, depuis cette instabilité-là, et ça se poursuit depuis 20-30 ans, il y a des stats qui le montrent, on en parlera, mais on est dans un autre monde complètement en termes de vecteurs d'inflation, que ce soit le fait, comme on l'a dit, des prix, que ce soit même affaire au niveau de la main-d'œuvre et des salaires. Oui, après, il faut rappeler, je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on parle d'augmentation des prix à la consommation, donc d'inflation, de déflation, il faut savoir pourquoi les gens veulent une inflation qui est maîtrisée, qui est, de manière générale, positive, tu es entre 2 à 4 % dans ces eaux-là. En fait, c'est tout simplement, ça doit être la croissance, tu veux, normale, en fait, des activités de la vie, si tu veux, donc, cette fourchette-là, il fait qu'il n'y ait pas trop d'augmentation des prix, parce qu'on l'a déjà vu, l'hyperinflation, telle qu'on l'a définie, je crois que c'est à peu près une inflation qui est supérieure à 25 % je crois par année durant une période de 3 ans, c'est comme ça que c'est défini, en tout cas, de manière générale, et la situation d'hyperinflation, évidemment, elle est catastrophique, parce que déjà, tu perds ton épargne, ça veut dire que ton épargne que tu as accumulée durant toute ta vie, du jour au lendemain, elle ne vaut plus rien, si tu veux, donc, c'est comme si tu pouvais t'acheter, par exemple, l'indice Big Mac qui est souvent utilisé, c'est comme si du jour au lendemain, tu avais, par exemple, je ne sais pas, 10 $, donc 10 $ canadiens, par exemple, où tu pouvais t'acheter, par exemple, un trio au McDonald's, donc, à peu près 10 $, mais le jour au lendemain, tu perds la moitié, c'est comme si tu pouvais t'acheter qu'un demi-burger, bon, c'est un peu dommage, tu vois, et c'est un peu ça qui va aller définir, effectivement, une situation d'hyperinflation, donc, c'est vrai que c'est catastrophique, parce que tu peux avoir une ruée vers les banques, une ruée, évidemment, vers la surconsommation, la situation de déflation, c'est un peu différent, c'est que comme tu attends à ce que les prix viennent plus bas plus tard, eh bien, souvent, les consommateurs vont avoir tendance à reporter leur consommation plus tard, donc, ils vont attendre encore plus de déflation, et donc, du coup, les gens ne consomment plus de manière courante, et ça, évidemment, ça ralentit l'économie de manière générale, donc, ça provoque, évidemment, des chocs sur le PIB. Il faut rappeler que le Japon, c'est un contexte économique particulier, tu l'as bien dit, les années 80, ça a été, évidemment, la meilleure décennie, je te dirais, pour l'économie japonaise de l'histoire, il faut rappeler que le Japon est quand même un pays qui a une culture, on va dire, au niveau de son commerce qui est assez conservatrice, je dirais, c'est un pays même qui est assez conservateur, puisque c'est encore une monarchie absolue, en fait, en théorie, mais en pratique, évidemment, c'est une démocratie où, évidemment, le peuple veillit son premier ministre, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a encore toujours un empereur, mais qu'il a toujours un rôle, je dirais, plus protocolaire, et, évidemment, à la fin de la guerre, avec la reconstruction du Japon par les États-Unis, évidemment, aidé par le plan Marshall, et puis l'équivalent, je crois que c'était après le procès de Tokyo, donc, la condamnation, je dirais, des grands généraux japonais qui ont, si tu veux, qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale puis le bombardement de Pearl Harbor, évidemment, les États-Unis sont arrivés là, ils ont construit un max de bases militaires, évidemment, pour défendre leur position stratégique dans le Pacifique contre la Corée du Nord et la Chine, la Chine communiste à l'époque, tu vois, et l'URSS qui était plus au Nord, donc, c'était, évidemment, cet inflow, évidemment, d'argent venu en dollars américains, évidemment, a beaucoup aidé le Japon et s'est reconstruit très rapidement, reconstruit aussi vers, tu vois, par exemple, le secteur de la technologie puis des trucs à très haute valeur ajoutée avec des exportations intéressantes, le gros problème, en fait, du Japon et s'il est arrivé après, en tout cas, dans ce qu'on appelle la décennie perdue, donc, le « lost decades » en anglais, puis, d'ailleurs, certaines personnes disent le « lost decades » au pluriel en disant qu'en fait, ça fait 30 ans que tu veux que l'économie japonaise ne fonctionne pas bien, et bien, il y a une raison très simple, c'est d'abord, le premier, le vieillissement de la population, on sait que la population japonaise, et c'est plutôt une bonne chose quand même, de manière générale, a une espérance de vie très élevée, mais le problème, c'est que la taux de natalité est très faible, donc, c'est une population qui décroît d'année en année, ce qui n'est pas très bon, il y a un problème démographique vraiment au niveau du Japon, il faut avouer aussi que les prix de l'immobilier sont très élevés, malgré que la bulle a éclaté, ce qui fait que souvent, les gens ne sont pas incités à faire des enfants, parce que, tu le sais, quand tu as des enfants, tu as envie d'avoir l'espace ou l'élever, peut-être pas être dans un 3,5 avec 4 enfants, ça risque d'être compliqué, ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle ça, évidemment, ça n'incite pas, évidemment, à avoir recruté de la main d'oeuvre, évidemment, c'est compliqué d'aller embaucher des nouveaux employés dans ce genre de choses, le coût de la vie est horriblement cher, si d'ailleurs, tu as eu l'occasion, je sais que ce n'est pas ton cas, JP, ce n'est pas mon cas, mon tu, mais je me promets un jour avant de mourir d'y aller au Japon, mais évidemment, la vie est très chère au Japon, il y a énormément une dépendance très importante aux importations, puisque le Japon, évidemment, n'exporte pas grand-chose, en fait, toute la plupart des produits manufacturés, ils viennent des pays où la main d'oeuvre est moins chère, par exemple, Taïwan, qui est quand même un peu moins cher pour les biens au niveau de la technologie, essentiellement, mais aussi la Chine, le Vietnam, etc., il y a une très grande dépendance, évidemment, par rapport aux importations, et je te dirais, ça fait en sorte que, bon, aujourd'hui, tu as une politique monétaire qui est quasiment nulle, tu vois, le fait que tu n'aies pas d'inflation est très problématique, on le sait que, d'ailleurs, pendant, depuis 2011, en fait, que Shinzo Abe a été Premier ministre jusqu'à 2019, si je me souviens bien, c'est juste avant le Covid, Shinzo Abe a lancé une politique qu'on appelait les Abe Omnomics, donc ça, c'était une politique de relance, essentiellement, on dit, on donne de l'argent gratuitement, on fait du prêt à zéro, puis le but, c'est de relancer, la stimuler l'économie, ça a redonné des résultats mitigés, parce qu'il y a toujours ce problème démographique qui se pose, et c'est malheureux, mais c'est un cercle vicieux qu'on a en ce moment au Japon, puis je te laisse continuer à partager tes idées de JP, si tu en as. Exact, parce que je pense que tu peux rajouter au-delà de ce que Shinzo Abe avait amené énormément, encore une fois, pardon, de quantitative easing qui se fait, donc énormément par la banque centrale, c'était un concept très occidental, temporaire, on se rappellera, mais au Japon, c'est assez constant, donc énormément de liquidités qui sont envoyées par l'acquisition entre autres de bons gouvernementaux, il y a également un peu une gestion du Yen, qui est entre guillemets encore une fois, le Yen, il y a eu une tangente à essayer de baisser le cours du Yen dans le but justement de favoriser les exportations japonaises pour aussi devenir un vecteur clé de l'économie, en fait, le Japon en tant qu'il a besoin de ces exportations, parce qu'on se rappellera que la balance import-export pour un pays qui est une île et qui a énormément besoin de ressources naturelles qui proviennent pas nécessairement de l'île, mais qui proviennent d'autres pays, comme on l'a dit, très proches, très fort en ressources naturelles et proches du Japon. C'est sûr qu'une fois, c'est ça qui est impressionnant, c'est vraiment, tout est au vert, tout est hors ligne, si on peut dire, pour que l'économie soit à fond régime, mais l'inflation ne suivait pas, et on l'a dit, l'enjeu qu'on connaît présentement, c'est que le contexte mondial impose que l'inflation a augmenté, donc les prix des biens ont augmenté, ça c'est notoire, par contre, c'est une stat quand même assez simple qui fait en sorte que ça peut causer un problème, c'est les salaires, la capacité des personnes à consommer, si on parle des 20 dernières années, aux États-Unis, c'était 80% de croissance des revenus moyens, 50% en Allemagne et en France selon les stats que j'ai sortis, et ça a perdu 5% au Japon sur 20 ans. Donc ça veut tout dire que oui, c'est beau vouloir essayer de ramener de l'inflation, mais tout doit y être. Oui, c'est beau d'avoir des commerçants qui augmentent leur prix parce que ça coûte plus cher, etc., de produire, on ne se le cachera pas, la chaîne de production va mal, mais c'est de l'autre côté, les consommateurs n'ont pas la capacité, tu le dis, le coût de la vie est déjà cher, mais qu'en plus les biens de consommation sont plus chers, mais qu'en contrepartie, on n'a pas vraiment plus de capacité de consommation parce que les salaires sont stagnants et même en décroissance depuis 20 ans, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est là où ce qui est intéressant et c'est vraiment ce qui va suivre, si on peut dire, ces troubles-là internationaux, mondiaux au niveau de l'inflation, une fois que ça va disparaître, est-ce que le Japon va pouvoir maintenir encore une fois leur cible, est-ce qu'ils vont être en mesure d'asseoir le 2% ? Est-ce que le Yen va être rendu plus bas encore une fois pour que les exportations soient à fond, mais que de l'autre côté, il y ait une population aussi qui soit capable de payer des biens, qui a la capacité de consommer parce que leurs salaires vont avoir augmenté également ? Donc il y a beaucoup de dominos qui doivent tomber pour que le Japon puisse enfin se sortir de leur contexte de déflation et de stagflation et comme on l'a dit, c'est un vecteur clé pour la croissance du pays. Si on parle tout récemment, je pense qu'il y avait une croissance, je pense que c'est l'année passée, qui était à peu près à 0,5 je crois, selon la stats que je voyais. Oui, c'était pas des super bonnes années, on se le cachera pas. Ça fait que c'est pas nécessairement complexe à comprendre au niveau du potentiel de croissance économique. Mais encore une fois, ça prend ça pour que le Japon justement puisse y revenir et c'est un petit peu ça qui était embêtant et c'est quelque chose qu'une fois qui m'a surpris, c'est de voir, mais c'est un problème qui, comme tu l'as dit, gap depuis au moins 20 ans, mais facilement, 30 ans que ça se passe et encore une fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé de mettre ça en place. C'est vraiment culturellement, il y a un step à faire d'accepter que, oui, d'un côté, le coût coûte plus cher encore, mais de l'autre côté aussi, les revenus et les salaires sont ajustés en conséquence également. Il y en a qui disent et c'est ce qui était vraiment très intéressant, mais c'est culturellement, le Japon a comme accepté que la stagflation, c'était ça, que les salaires n'augmentaient pas, que le coût des biens augmentait à peu près pas, c'est sûr que le coût des biens augmentait toujours un peu, mais n'augmentait à peu près pas puis on vivait avec ce contexte-là, donc il faut passer, il faut que le domino principal tombe, il faut que tout le monde accepte de dire ça prend ça, ça prend une augmentation des salaires, ça prend une augmentation du coût aux alentours de 2 à 3 % annuel pour que le Japon puisse reprendre une conscience économique et puisse aller beaucoup mieux dans les années à venir, tu le dis, c'est pas parce que la population est fortement vieillissante qu'il n'y a pas le potentiel, s'il y a bien une société qui se porte justement très bien en termes de management, en termes de structure commerciale, en termes d'innovation, c'est bien le Japon, donc ils ont tout ce qu'il faut en termes commerciales à mon avis pour justement mettre en place quelque chose de solide, la seule chose, il faut que les concepts soient là, il faut que justement on ait une inflation un peu plus saine pour le pays. Si je peux apporter trois critiques par contre à ce que tu viens de dire et tu m'excuses vraiment, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout le but d'être critique ou méchant évidemment, c'est toujours être constructif. Quand même, le premier, c'est quand même les ABNOMIX ont quand même prouvé qu'ils ont été efficaces sur le plan de la monnaie, on sait que le, en tout cas le YEN s'est déprécié pas mal par rapport au dollar puisque au début de son mandat, en tout cas en 2011, si je me souviens bien, AB, c'était à peu près à 90, le dollar valait 90 YEN et aujourd'hui, il en vaut 120. Donc tu vois, la politique en tout cas qui a été menée de ce côté-là, ça prouve quand même qu'il faut que, tu vois, le YEN s'est déprécié par rapport au dollar américain dans ce qui était plutôt une bonne chose puisqu'on stimule en tout cas les exportations. par contre, c'est sûr que pour les importations, elles deviennent plus chères donc ça peut être à prendre en compte évidemment dans la balance commerciale. Le deuxième, c'est quand même de manière générale l'économie japonaise et ça, c'est son gros problème aussi et je l'ai passé un peu rapidement quand j'ai parlé juste avant mais tu l'as bien mentionné. Oui, le management japonais est quand même excellent. Je te dirais, c'est une culture que beaucoup d'entreprises occidentales essaient de limiter le côté un peu familial puisque c'est un management un peu de long terme, tu vois, où souvent tu investis dans ton employé pour une carrière. Souvent, d'ailleurs, quand tu quittes une école au Japon, tu passes toute ta carrière pour la même entreprise. En revanche, cette culture-là, malheureusement, elle est peu adaptée si tu veux, au standard aujourd'hui du capitalisme qui est aujourd'hui plutôt d'aller vraiment changer d'entreprise quand même tous les 4, 5 ans, 6 ans, ça dépend de comment tu vois ça. La raison est simple, c'est que les entreprises suivent les cycles économiques. Parfois, elles ont besoin d'embaucher, des fois, elles ont besoin de licencier et le fait d'avoir un payroll très fixe, très stagnant, ça peut être un problème si tu veux, dans ce genre de cas et c'est plus dans une logique, je te dirais, de suivre les cycles économiques. Tu vas me dire, ça peut être néfaste, ça peut être néfaste aussi de garder, si tu veux, des employés inutilement, par exemple, dans l'automobile qui est un excellent exemple qui, pour le coup, était vraiment le fleuron du Japon puisque les automobiles japonaises, aujourd'hui même encore, ce sont peut-être les marques les plus populaires. Le meilleur exemple, c'est Toyota. Toyota, aujourd'hui, comment dire, s'ils veulent, pendant une période, par exemple, ne pas produire de véhicules, c'est compliqué pour eux de licencier du personnel alors qu'ils ont malheureusement, en General Motors, ils n'ont aucune pitié, si tu veux, à mettre 20 000 personnes au chômage du jour au lendemain. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme ça que malheureusement, le capitalisme aujourd'hui fonctionne et fait que tu as besoin d'avoir une main d'oeuvre un peu flexible. Tu n'as pas envie d'avoir des employés de très long terme. Ça dépend et c'est quelque chose de très culturel et qui malheureusement, tu vois, on en avait parlé, je pense, il y a quelques semaines de cela avec l'affaire Carlos Ghosn, mais c'est quelque chose qu'il a essayé de changer, ce côté culturel. C'est pour ça qu'il a été détesté, mais qu'il a aussi sauvé, en l'occurrence Nissan, cette fois-ci. Et le troisième point, je te dirais, en tout cas, qui va peut-être me revenir dans quelques instants, c'est que de manière générale, en tout cas au Japon, cette culture technologique, ça y est, ça m'est revenu, cette culture technologique, oui, elle est là, on sait qu'il y a énormément de leaders de l'industrie qui sont présents au Japon, mais plus autant qu'avant, on le sait d'ailleurs, aujourd'hui, des puissances technologiques du Japon, à part Sony avec sa PlayStation, je n'en connais pas beaucoup, tu vois, au niveau du smartphone, ils se sont complètement plantés, aujourd'hui, Sony et Ericsson, enfin, maintenant, quand tu en vois un, c'est plus une, quelque chose d'étrange, etc., c'est quelque chose, oh putain, tu as un Sony, c'est comme dans les années 2000, quoi, tu sais, c'est un peu ringard, alors qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui ont réellement gagné, si tu veux, ce sont les Chinois, puis évidemment, les Américains avec Apple, tu vois, c'est eux, et les Coréens, évidemment, avec Samsung, de la puissance technologique et de la puissance d'innovation, en fait, c'est déplacé étrangement du Japon vers la Corée qui, pour le coup, aussi, a peut-être une monnaie un peu plus faible aussi, un peu moins chère, comme par exemple, Samsung, c'est un excellent exemple et c'est un autre conglomérat, si tu veux, qui a réussi, dans la même période, à justement se lancer dans plein de projets, plus dans le téléphone, dans la télévision, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables d'être, même, tu es chez Samsung, il y a même des lave-linges maintenant, tu vois, c'est complètement fou que cette marque-là, tu veux, a été capable de, littéralement, défoncer Sony qui, aujourd'hui, est très associée avec le CD, les lecteurs cassettes, enfin, tu vois, le Walkman, tu vois, mes parents, ils avaient ça à l'époque, tu vois, et peut-être que c'est quelque chose qui est à noter, tu veux, dans l'économie japonaise et qui fait, qui est un peu inquiétant, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'innovation au tel point qu'on avait avant. Je ne te dis pas que, par exemple, par rapport à nous, on est à des années retard, tu vois, quand on voit, par exemple, les WC intelligents ou ce genre de trucs ou même des robots serveurs comme on peut avoir, par exemple, à Tokyo ou dans d'autres grandes villes, eh bien, ils sont très en avance là-dessus sur nous, ils sont en avance sur l'intelligence artificielle, sur, évidemment, les transports. Je suis toujours hyper impressionné quand tu vois les vidéos que là-bas, il y a une culture, si tu veux, de le retard, c'est mal, tu veux, il faut toujours être à l'heure et oui, on doit s'inspirer du Japon mais il faut aussi que le Japon s'inspire parfois des méthodes qui fonctionnent mieux à l'étranger mais c'est tout ce qui fait tout le charme, évidemment, de ce pays qui est magnifique et une civilisation, je pense, qui doit être passionnante là. Exact. Puis tu sais, je pense que le point du sujet était surtout de dire, tu sais, il faut ramener, tu sais, l'inflation est présentement étonnamment mieux perçue pour le contexte économique japonais que ce qu'on a en Occident et encore une fois, c'est surtout de dire, bien, l'économie japonaise a une capacité de relance si justement les indicateurs s'y mettent malgré tout et comme tu l'as dit, malgré 20-30 ans où ça a été compliqué ou la croissance économique a été mise à mal, ils se portent quand même pas si mal que ça. Encore une fois, oui, les techs peuvent être un peu en retard mais malgré tout, avec 20-30 ans, si on avait eu le même contexte, par exemple au Canada ou en Europe comme en France, on serait probablement bien pire que le Japon en est présentement. Donc, c'est pas parfait mais je crois qu'il y a beaucoup, encore une fois, de réflexions sur ce que les politiques de A-B ont amené et ce que justement la Bank of Japan et son gouverneur qui est là depuis aussi très longtemps sont en train d'essayer de mettre en place et justement de stabiliser tout ça post-trouble qu'on connaît au niveau de l'inflation mondiale justement que ça reste ainsi et qu'on ne retourne pas dans le passé et qu'on a un Japon qui justement reprend sa croissance qui était disparu depuis bien des années. Donc, c'est ce qui va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui donc merci à nouveau tout le monde pour vos écoutes en espérant que notre concept au niveau du pays du soleil levant était intéressant comme une fois non volontaire mais c'était quand même assez d'actualité sur les deux niveaux donc une thématique un peu asiatique qu'on n'a pas vraiment fait comme on l'a dit on a beaucoup parlé de l'Afrique beaucoup d'Europe beaucoup de l'Amérique du Nord mais pas assez de l'Asie à mon avis donc un sujet assez intéressant on aura l'occasion on l'a dit en en parlant on avait plusieurs autres sujets que ce soit les keretsu également qui est très intéressant que ce soit le lead management de Toyota donc on vous garde des listes de sujets pour l'avenir mais d'ici là je te laisse Gab faire le petit mot de la fin comme toujours ouais n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu à mettre un petit like sur la vidéo YouTube et mettre un commentaire si vous avez des questions ou des sujets en tout cas des idées de sujets et des commentaires des idées que vous voulez nous suggérer ça va nous faire plaisir et on va toutes les lire ça je peux vous le garantir vous pouvez évidemment vous abonner sur toutes les plateformes audio Spotify Apple Podcast Overcast Google Podcast Amazon Podcast Deezer etc vous avez évidemment vous avez juste à taper même dans Google je pense que vous trouverez en tout cas votre podcast préféré dans la barre de recherche évidemment de votre service de streaming puis en tout cas on vous remercie encore une fois pour votre écoute on vous remerciera jamais autant en tout cas assez et je vous souhaite à tous une très belle semaine et à la prochaine bonne semaine de monde salut salut